C'est lui qui nous a appelé tous, et nous, et les femmes. Aïna Mambo, pasteur, pardon, Yenjo Achapotea, Yenjo Analanda. Donc moi je ne peux pas le juger qu'Ana Potéa. Oui, la femme peut prêcher, non ? Elle peut prêcher, elle peut baptiser, elle peut faire... Elle peut être une prophétesse. Elle le fait, dans son église il y a des prophétesses. Il lui donne des messages et il y croit. Ça va, Analanda, Njo. Bon, c'est un langage que lui. Dans son église il y a des prophétesses. Juste par oui ou non. Qui lui parle, qui dit ce que Dieu nous a dit, il observe. Pasteur, je suis d'accord, mais nous, besoin de nous, par oui ou non, Analanda ? Analanda. Apote. Non, moi je ne peux pas dire qu'Analanda. Oui, c'est Manoas sur blanc que Chobotéa. Je voulais dire un peu l'homme de Dieu. Moi je ne suis pas contre. Mais écoute ce qu'il dit. Si la femme veut être sauvée, elle doit devenir mère. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on l'a dit. Si la femme veut être sauvée, qu'elle devienne mère. Alors, les autres filles là, qui sont dans les églises, elles ne sont pas des mères. Elles font quoi ? Bon, vous avez entendu le... Non, en fait, une femme peut devenir pasteur. Une femme peut devenir pasteur. Il n'y a pas de problème. Le problème qui est là, c'est que la femme... Quand vous regardez le problème de Paul, elle lui dit que la femme, c'est elle qui a été séduite la première. Vous voyez ? On commence par la salutation. Je ne veux pas saluer mon invité de droite. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Je me conseille, s'il vous plaît. Bonjour, bien-aimé. Oui, ça va très bien. À la case de Dieu. Je veux saluer le Jean-Termain de Saint-Baptiste. Oui, je salue toute l'église évangée qui l'a vu dans la parole. Je salue ma femme et tous les enfants. Nous saluons sa femme, qui ne connaît pas le nom. Donc, on va saluer aussi. Ici, à gauche, bonjour. Bonjour, pasteur Elkana Ngoï. Merci. Ici, je suis présentateur, s'il vous plaît. Sauf que je ne sois pas... Tu es présentateur. Je suis aussi intervenant, ici. Mais tu me rappelles, pasteur. Comprenez que je vais me tuer avant ma mort. Je vais me sauver déjà avant de mourir. Voilà. Je salue le trésor cadien à qui vous a déjà me tué. Mais aujourd'hui, on a un nouveau. C'est le pasteur Jean-Luc qui est derrière la caméra. À lui, je dis bonjour. Voilà. Nous allons parler pendant quelques minutes sur les ministères de la femme. Ça fait déjà du buzz. Ça fait du bruit à gauche, à droite. Tout le monde en parle. Il y a ceux-là qui disent que dans la Bible, il y a le ministère de la femme. Il y a ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de ministère de la femme. J'ai même suivi une maman qui a dit qu'il n'y a pas de ministère de la femme. Mais nous devons être là où nous sommes. Je ne sais pas. Être là où nous sommes veut dire quoi pourrait. Alors, pendant quelques minutes, je vais commencer par une question juste. Par oui ou non, apportez la femme à un ministère. Oui ou non, la femme à un ministère, je voudrais dire ceci. Il faut commencer par comprendre c'est quoi le ministère, avant de parler si la femme à un ministère. Et nous parlons de quel ministère ? D'anglais, c'est oui ou c'est non ? Le ministère, c'est le service. C'est oui ou c'est non ? La femme peut servir. Elle peut servir. Oui. Donc, elle peut être ministre. Gloire à Dieu. A ma droite, je vais parler aussi à un pasteur David. Pasteur, est-ce qu'une femme peut être ministre ? Tout à fait. Il n'y a rien qui empêche à la femme de devenir ministre. Rien. Elle peut être ministre. Oui. J'ai béni l'éternel parce qu'apparemment, tous mes deux invités sont sous la même longueur d'ordre. Ils ont une même raison et ils sont là-dedans. Si vous permettez, la question n'était pas tellement claire. Oui. Vous avez posé la question de savoir si la femme peut être ministre. Ministre. Je vous ai dit que le ministère, selon les écritures, c'est le service. Donc, cette femme-là qui est en train de servir à la table dans l'église, elle est en train de faire le ministère de la table. Mais si nous devons avoir une précision, le ministère de la table ou le ministère de la parole ? Je parle du ministère de la parole. La femme ne peut pas oser. Elle ne peut pas être ministre. Elle n'ose même pas. D'abord, on va commencer par des nouvelles bases. Afin d'éviter peut-être toute incompréhension, je vais laisser cinq minutes au pasteur David afin de parler sous le ministère de la femme. Est-ce qu'elle peut être ministre ? Dans quoi exactement ? On lui laisse cinq minutes. On l'écoute ensemble avec vous, pasteur David. Merci beaucoup, bien-aimés les Canadiens. Nous sommes tous enfants de Dieu. Vous allez vous souvenir avec moi que ce qui nous fait souffrir, nous les hommes, ce sont les traditions. C'est-à-dire quoi ? Quand le salut que nous avons aujourd'hui, c'est un salut d'abord que nous, qui ne nous appartenaient même pas, nous, les païens, qu'on appelait les païens, le salut était réservé aux juifs, uniquement. Mais quand Christ est venu, les juifs ne l'ont pas reçu. Alors, il a tourné sa grâce vers les nations. N'est-ce pas ? Et nous qui avons été récupérés par l'œuvre de la croix, rédemptrice de la croix, Christ a payé. Parce que dans l'ancienne alliance, la femme n'avait pas de valeur. La femme était déconsidérée. Vous voyez ? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que même lorsque la femme était dans ces menstrues-là, donc elle n'avait même pas le droit de s'approcher à un homme comme ça. C'était par rapport aux juifs. C'était par rapport aux traditions juives. Oui. Même les habits qu'elle portait là, elle devait les brûler au feu. Mais aujourd'hui, les femmes sont avec nous. Elles sont dans les églises. Elles peuvent être dans les mansions. Vous lui donnez même la prière, elle fait monter des prières. Elle tient le panier des autres. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand Christ est mort à la croix, la Bible ne dit pas seulement que il nous a seulement nous agréés dans la fricature, et non pas les femmes. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Donc, Dieu nous a récupérés, et nous, et les femmes. Tout le monde. Et lorsque nous avons été baptisés par l'Esprit de Dieu, c'est pour former le seul corps de Christ. Et les femmes et les hommes, nous tous, nous sommes le même diapason. Donc, il n'y a pas le problème d'hommes et de femmes. Non. Non. C'est pourquoi Paul, dans Galates 3, 28, il dit quoi ? Que si nous lisons dans... Rapidement, je... Écoute ce qu'elle a dit. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car, vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Vous comprenez ? Donc, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, quand Joël avait prophétisé, Joël, 2000 ans, 1000 ans avant Jésus-Christ, il a dit, je repentirai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous comprenez ? Alors, nous allons arriver là où Paul a dit... Je sens de le parler, je vais arriver là, dans un timothée, là où Paul a dit, je ne permets pas la femme danser. Je vais arriver. Allez-y. Alors, Joël a dit, vers les derniers temps, je repentirai de mon esprit sur toute chair. Et sur les hommes et sur les femmes. Vous-même, vous êtes au courant que dans l'ancienne alliance, il y avait une certaine catégorie des gens qui bénéficiaient de l'Esprit de Dieu. Les rois, les sacrificateurs, les prophètes, tout ceci. Vous comprenez ? Donc, l'Esprit n'était pas disponible pour tout le monde. Mais, dans la nouvelle alliance, la prophétie de Joël, vous l'introduz, la nouvelle alliance que Jésus devait inaugurer la croix. Là où l'Esprit de Dieu devait maintenant vivre dans n'importe qui, et dans l'homme et dans les femmes. Et faire de nous les enfants de Dieu. Un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Un royaume des femmes. Oui, ce que je dois te dire d'abord, d'emblée, c'est que le sacrificateur, c'est qui, dans la nouvelle alliance ? Si Christ, il est souverain, le sacrificateur, le sacrificateur, c'est qui ? C'est tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ce ne sont pas seulement les pasteurs, les évêques, les prophètes. Mais même un protocole, c'est un sacrificateur. Il est un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est quoi ? Il fait des services devant le Seigneur. Vous comprenez ? Et Christ, lorsque l'on dit le voile était déchiré du haut jusqu'en bas. Donc, la grande oeuvre de Christ, là, a valorisé tout le monde. L'accès vers Dieu, ça appartient à tout le monde. C'est tout le monde qui parle à Dieu à n'importe quand, à n'importe quelle minute. D'accord. le ministère de la femme. Vous devez le faire avec précision. Ministère de la parole pour la femme. Le ministère de la parole, une femme peut être pasteur, elle peut être prophète, prophétesse, elle peut être apôtre et consomme. nous allons prendre acte des apôtres, chapitre sixième. Acte des apôtres, chapitre sixième. Je salue d'abord le pasteur David que j'aime bien. Je l'ai senti vraiment naviguer à gauche et à droite. Nous allons prendre acte des apôtres, chapitre sixième. Voilà, nous sommes dans les livres de acte des apôtres, chapitre sixième. Nous allons prendre le verset premier et nous descendons. La Bible dit, en ces temps, le nombre des disciples augmentèrent. Les hélénistes murmuraient contre les hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous tout ça et nous allons dans le verset quatre. Il dit, et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui sont en train de me suivre, au pasteur David en face de moi, c'est que j'ai aimé ce qu'il a dit, les saluts ne viennent pas de nous. Jean chapitre quatre, les saluts viennent des juifs. Et vous devez savoir que chez les juifs, comme il dit, ce qui nous tue, c'est les traditions. Je voulais lui dire que ce n'est pas les traditions. Dieu a choisi une tribu, c'était la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de femmes, les femmes étaient là, mais Dieu ne les a pas appelées à la sacrificature aux sacerdoces. Elles étaient mises de côté. Aaron et ses fils ont été appelés pour servir Dieu aux sacerdoces. Nous marchons, nous sommes en train de parler du ministère de la parole. Vous allez comprendre avec moi que tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons commencer par aller dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est que nous sommes dans l'ancienne alliance. Selon Jean, chapitre 5, le verset 17, le Seigneur est en train de dire, vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle, mais ces Écritures-là parlent de moi. Nous allons comprendre que l'ancienne alliance n'était que la pédagogue qui devrait nous amener vers le véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que la femme peut devenir ministre de la parole ? J'ai dit ceci. Toutes les femmes qui sont en train de me suivre ici présents, y compris l'homme de Dieu, le révérend pasteur David Mouloubois, ils me saisissent. Toutes les femmes qui me saisissent là, il n'y a pas une femme qui a connu Jésus comme Marie de Magdala. Il n'y a pas une femme ici à l'Ikassi ou bien dans le monde entier qui a connu Jésus comme Marie, la mère de Jésus. Le pasteur est en train de dire que l'esprit de Dieu est descendu sur tous. Gloire au Seigneur, je bénis ça. Parce que quand ils étaient tous dans la chambre haute des apôtres chapitre 2, l'esprit est descendu sur tout le monde. Tout le monde a parlé en langue. Tout le monde a eu la flamme de feu sur sa tête. Mais tout le monde n'est pas sorti pour prêcher l'évangile. Quand il fallait sortir pour aller proclamer l'évangile, j'aime les précisions de la Bible. La Bible dit Pierre sorti avec les onze. Marie, la mère de Jésus, était là. Marie de Magdala était là. Toutes ces femmes-là qui prétendaient être à côté de Jésus, elles étaient là. Mais parce que c'était le problème de sortir avec la sémence, la femme ne pouvait pas oser de sortir. Pierre sorti avec les onze pour aller prêcher l'évangile. Si vous le permettez, nous allons prendre parce que j'aimerais assez que nous puissions faire écouter aux témoins qui sont les Écritures. Nous sommes dans l'acte des apôtres. Le chapitre 2, j'aimerais assez que voilà, nous prenons le verset 14. Si vous le permettez, je lis le verset 1er, je descends et puis je saute, je prends 14. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Il n'y avait pas des absents. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, fin du ciel, un mouri comme celui d'un vin impétué et il est rempli toute la maison où ils étaient assis. Je saute. Je prends le verset 14. Je prends le verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vingt-ous. Alors, Pierre se présenta avec les onze et leva la voix et leur parla en ces termes. Ça, c'est Pierre qui commence à prêcher l'évangile. Oui. Parce que les gens ont demandé qu'est-ce que nous devons faire pour devenir comme vous. Il a dit répandez-vous et faites-vous baptiser. Or, on ne peut pas se répandir si on n'a pas écouté la parole. On ne peut pas se faire baptiser si on n'a pas écouté la parole. Dans Matthieu, la Bible dit allez prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croira et se fera baptiser. Il sera sauvé. Donc, avant de se faire baptiser, il faut d'abord être enseigné. Alors, la Bible dit Pierre se présenta avec les onze et les voit la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournaient à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivrés. Ils commencent à prêcher l'évangile. Donc, je voudrais dire ici avec l'appui des écritures saintes que la femme doit se taire quand il s'agit de prêcher la parole. Je vais terminer en disant ceci. Vous n'allez pas me dire que Marie de Magdala ne pouvait pas être appelée apôtre comme nous avons d'autres femmes qui s'appellent apôtre aujourd'hui. Ça, c'est l'enseignement qui a comme source le diable parce que c'est le diable qui amène les gens à se donner des titres même chez les hommes. Les gens qui s'appellent aujourd'hui des papes des cardinales tout ça vous allez comprendre que ce sont les stratégies souvent du diable. Donc, je voudrais dire ceci vous allez comprendre que les cinq dons ministériels Dieu les a réservés à l'homme. En d'autres termes si je vous ai bien compris les gens qui sont en train de prendre des femmes comme pasteurs ils sont poussés par Satan. parce que tout ce qui n'est pas des dieux tout ce qui ne vient pas des dieux a comme source Satan. Apporte clairement tous ces gens là-bas qui ont des femmes comme pasteurs ce sont des églises du diable. Quand on n'a pas comme source Dieu on a comme source Satan. Parce que vous avez suivi bien l'apôtre il est clair vous êtes une église du diable vous avez la sémence de Satan voilà pourquoi vous êtes autorisé à des femmes d'être pasteurs. Bon c'est ce qu'il dit c'est le message qu'il donne de Pierre quand Pierre est sorti avec les anges tout à fait d'accord parce que c'était la première fois après que Jésus Christ ait accompli cette oeuvre de la croix d'abord Pierre c'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné cette force de quitter pour parler il avait peur quand on avait dit que Jésus était ressuscité les femmes étaient allées voir que Christ était déjà ressuscité on avait volé son corps il est allé la consacrer puis il a très vite se caché quand le Saint-Esprit est venu et descendu sur eux tous même les femmes étaient là oui je suis je suis très conscient c'est tout à fait normal parce que d'abord c'est Jésus qui s'avait donné la clé à Pierre c'était lui qui devait d'abord qui devait sauter ça ne dit pas que c'était c'était définitif c'était une saison qui avait commencé vous comprenez mais le Saint-Esprit qui était déjà dessus les hommes et sur les femmes vous n'allez pas me dire que le Saint-Esprit les femmes c'est d'abord quand Paul lui-même dans 1 Corinthien dit que les femmes se taisent dans l'église vous comprenez ce qui donne la confusion dans l'église ce sont les paroles de Paul quand Paul dit dans 1 Corinthien que les femmes se taisent n'est-ce pas s'ils ont à poser la question ils doivent se référer à leur mari à la maison n'est-ce pas mais quand vous regardez bien l'église les femmes elles parlent dans l'église elles chantent non ? elles prient non ? pourquoi elles ne se taisent pas ? ce sont des protocoles vous comprenez ? elle lise la libre tout à fait maintenant quand nous allons dans 1 Timothée là où le bas blesse écoutez ce que Timothée dit nous allons commencer parce que il y a des choses que nous devons faire en globalité que prendre seulement une petite portion écoute ce que la Bible dit nous commençons verset 8 1 Timothée 2 8 nous commençons là-bas je veux donc que les hommes prient en tous lieux en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée tu te suis bien ? oui ça c'est l'ordre que pour la donner si les hommes veulent prier ils doivent faire quoi ? ils doivent prier en élevant des mains pures sans colère et d'élever en l'air est-ce que nous faisons ? non ok nous continuons je veux aussi que les femmes tu vas consenter les tournures là où nous allons je veux que les femmes vêtues d'une manière fente avec pudeur et modestie ne se part ni de détresse ni d'or ni de peur ni d'habits somptueux tu comprends ? tu vois cette tournure ? quand il s'agit de l'habillement on dit que les femmes s'habillent décemment mais si Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission je ne permets pas à la femme ni de prendre de l'autorité sur l'homme elle doit demeurer dans le silence tu suis bien car Adam a été formé le premier et Ève ensuite et ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression elle sera néanmoins sauvée en dévenant mère la femme sera néanmoins en dévenant mère si elle persévère avec modestie dans la charité et dans la sainteté d'accord donc si je comprends bien en bref je n'ai pas encore parlé j'ai lu l'apôtre Paul ici il demande à tous les hommes lorsqu'ils veulent prier en tous lieux ils doivent lever les mains et c'est ce qui ne se fait pas les hommes ne lèvent pas les mains pour prier et puis il dit que les femmes doivent s'habiller décemment décemment il vit tout ceci mais il dit ici que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission je ne primes pas à la femme je ne primes pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité ok il doit demeurer en silence maintenant je vous pose la question la femme est dans l'église n'est ce pas le dieu qui est le maître de l'église il envoie le ministère le don de prophétie dans la femme tu me suis bien la femme en plein culte elle prophétise si la femme la protopole dit la femme si elle doit être sauvée elle doit devenir mère ça veut dire celle-là qui est c'est le maître elle n'a pas le droit au salut ça c'est ça c'est ce sont des faussetés le salut c'est Dieu qui nous a donné ce salut celui qui appelle les gens au ministère c'est Dieu c'est Jésus-Christ c'est-à-dire même une femme une femme peut devenir l'apôtre pasteur elle prêche la parole de Dieu ça c'est l'affaire de Dieu et croire au Seigneur et son sauvé elle prie même oui parce qu'après vous avez écouté Dieu autorise que la femme puisse prêcher mais Paul vient nous dire non non Paul dit si elle veut être sauvée elle doit devenir mère mais les autres qui ne sont pas mères elles font quoi merci beaucoup pasteur Elkana merci pasteur David oui j'ai écouté le pasteur David vraiment c'est c'est baladé à gauche à droite disant que Paul est en train de nous embrouiller nous allons lire l'apôtre Paul oui lisons l'apôtre Paul pour que nous puissions comprendre nous commençons d'abord par un Corinthien chapitre 14 dont le pasteur a évoqué oui il dit ceci dans le verset 37 si quelqu'un croit être prophète ou inspiré comme pasteur David qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur donc ce que Paul a dit là Paul n'a pas dit ce que moi j'ai dit c'est un commandement du Seigneur oui et si quelqu'un l'ignore qui l'ignore comme l'apôtre Paul le dit je rejoins toujours l'apôtre Paul l'apôtre Paul que j'aime très bien parce que je suis intimité de l'apôtre Paul même pasteur David est intimité de l'apôtre Paul si il est en train d'ignorer l'apôtre Paul alors je me pose la question où est-ce que pasteur David va aller nous sommes dans un Corinthien oui un Corinthien chapitre 15 le premier et le deuxième verset je vous rappelle frère là il rappelle le Corinthien l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous avez été sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru en vain l'apôtre Paul n'a pas évoqué ça il dit c'est un commandement je m'excuse que les téléspectateurs m'excuse c'est un commandement du Seigneur nous rentrons dans le jardin parce que tout ce que Paul a fait tout ce que nous faisons a commencé à un commencement nous sommes dans le jardin nous ne sommes pas dans la loi nous sommes dans la pensée de Dieu créateur des cieux de la terre il crée Adam après avoir créé Adam il forme la femme qui est Ève il dit Adam voici je vous ai placé dans le jardin tous les arbres vous mangerez mais l'arbre du milieu les jours vous allez manger vous allez mourir Adam était dans l'obligation d'enseigner sa femme la femme a mal saisi l'enseignement quand le serpent est venu la femme a dit Dieu a dit nous n'allons pas manger nous n'allons même pas regarder et Dieu n'avait pas dit ça les jours où la femme pendant tout ce temps ici c'était Adam qui prêchait à sa femme le monde était en paix la terre était en paix le jour où la femme a pris l'enseignement pour donner à son mari quand Dieu vient il s'étonne d'abord toi qui t'a appris non il y a un enseignement oui la femme a pris le temps d'aller enseigner à son mari et non tout ce que Dieu était en train de nous dire là c'était des faussetés le fruit est là nous pouvons manger ils ont mangé Dieu les a chassés du jardin ça a commencé là vous allez voir que si nous évoluons je suis en train de lire de suivre religieusement l'homme de Dieu le pasteur David que j'aime bien et que je respecte bien surtout ce qui m'étonne c'est que c'est un autre esprit qui a saisi la tête du pasteur David parce que je l'ai connu depuis très longtemps comme étant comme étant je suis en train de parler je connais le pasteur David comme étant le défenseur de la vérité il est là en face de moi et le pasteur David que j'ai en face de moi le pasteur David que j'ai en face de moi je comprends que c'est un fils d'Abraham qui est sorti pour aller voir comment les fils du pays sont en train de se comporter mais il va retourner je n'ai pas fini je peux finir mon idée je voulais dire ceci l'apôtre Paul n'a pas de problème avec des femmes l'apôtre Paul n'a pas de problème avec une quelqu'un que femme c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire il est allé puiser ça dans la loi parce que attention l'égyptien on ne le tue pas en regardant d'un seul côté on le tue en regardant d'un côté et de l'autre Esaïe chapitre 8 verset 20 à la loi et au témoignage tout à fait merci beaucoup j'ai écouté vous avez bien aimé le pasteur Isaac c'est le défenseur de la vérité aujourd'hui vous êtes défenseur de la fausseté il n'y a pas de problème il vient de le dire ça c'est le micro s'il vous plaît ok je dis d'abord merci à l'homme de Dieu de son constat il a constaté que vous êtes maintenant défenseur de la fausseté il n'y a pas de problème donc il a parlé du jardin d'Éden c'est vrai Dieu a créé Adam en premier et Ève en deuxième Adam était l'instructeur de sa femme quand Ève apprécha son tour c'est vrai Adam a été séduit et on les a chassés du jardin tout à fait là l'homme a perdu l'éternité dans le jardin mais quand Christ est venu quand Christ est venu il nous a retourné à la vie éternelle la vie éternelle que nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons perdu dans le jardin Christ est venu nous l'a retourné tu comprends c'est-à-dire le péché de Ève moi je ne dis pas que Ève avait bien fait non Ève avait mal fait elle avait séduit Adam et ils avaient été chassés du jardin je suis tellement d'accord je n'en dis ce qu'on vient pas mais le problème qui est là c'est que quand le deuxième Adam est venu oui n'est-ce pas le voile était déchiré du haut jusqu'en bas donc quand vous regardez même l'attitude de l'apôtre Paul moi je ne suis pas contre l'apôtre Paul l'apôtre Paul c'est donc quand vous lisez les épîtres de Paul ça me fait même la force de l'église mais son dé maintenant c'est qu'il dit n'est-ce pas il dit que l'homme doit prier avec les mains à l'air c'est que les gens ne font pas et puis il dit que les femmes tout ça et puis la femme doit se taire moi je ne suis pas contre mais écoute ce qu'il dit si la femme veut être sauvée elle doit devenir mère n'est-ce pas c'est ce qu'il a dit si la femme veut être sauvée qu'elle soit mère qu'elle devienne mère alors les autres filles là qui sont dans les églises ne sont pas des mères elles font quoi bon vous avez entendu non enfin une femme peut devenir pasteur une femme peut devenir pasteur le problème qui est là c'est que la femme quand vous regardez le problème de Paul elle lui dit que la femme c'est elle qui a été séduite la première vous voyez le problème de la séduction c'est tout à fait vrai elle a été séduite c'est vrai Satan l'avait séduit mais le problème qui est là c'est que Christ est venu la récupérer Christ est venu l'amour de Jésus est venu de valoriser la femme donner la valeur à la femme elle peut prêcher elle peut prêcher elle prie et les gens sont guéris elle peut même baptiser oui d'accord vous avez écouté le pasteur a dit clairement qu'elle peut prêcher et les gens seront sauvés qui a dit que l'oeuvre de Jésus à la croix a sauvé la femme en partie pour qu'elle reste seulement dans l'église le verset qui dit que la femme a été sauvée en partie elle doit seulement se mettre elle n'a pas le droit à la parole la voix n'a pas sauvé seulement les hommes la voix sauvent aussi tout le monde nous nous étions indignes nous et lui aussi elle n'avait pas le droit au salut mais s'il prêche c'est pas que Christ est mort pour lui vous avez écouté je ne sais pas votre réaction j'ai béni le Seigneur j'ai béni le Seigneur parce que je viens de le dire que le pasteur David Mouloubois que j'aime encore très bien une fois de plus en louant la sémence d'un fils d'Abraham la sémence d'un fils d'Abraham vous me permettez parce que je serai que vous m'écoutez allez-y donner c'est ici la sémence d'un fils d'Abraham il est appelé à retourner dans le jardin et dans l'âge le Seigneur pourquoi le pasteur David vient de dire que le salut n'était pas seulement pour les hommes la femme n'a pas été sauvée en partie en partie j'ai dit le Seigneur oui pour ceux qui aient le salut tout le monde était sauvé par le sang de Jésus oui mais ici nous sommes en train de parler écoutez je suis en train de dire avant d'aller dans la nouvelle alliance faisons un point en arrière dans l'ancienne alliance déterrément du chapitre 25 expliquez seulement la Bible est en train de dire quand deux femmes s'équerrent des hommes plutôt s'équerrent que la femme s'éloigne pourquoi la femme doit s'éloigner parce qu'il peut arriver que cette femme en voulant séparer les deux elle va toucher la partie honteuse d'un homme dès qu'elle ose toucher la partie honteuse d'un homme on prend la machette on décapite la main on coupe la main de cette femme sans petit parce que la main est allée toucher la partie honteuse pour la partie honteuse c'est la partie transmetteuse de la séance dès que la femme touche à cette partie la main quand on parle de la main c'est ça le ministère c'est ça le ministère la main c'est le ministère c'est le chapitre 4 chapitre 4 11 nous venons la main le service la femme qui touche à la partie honteuse la partie honteuse aujourd'hui nous comprenons que c'est la séance qui est la parole la femme n'est pas appelée à toucher à ça je vais très vite nous sommes dans l'ancien elle n'est pas appelée à toucher à ça la main s'est raccoupée toutes les femmes qui ont touché à ça spirituellement elles ont les découpées tout celui-là qui a été prêché par une femme doit refaire son salut doit se répandir commencer d'abord par écouter l'évangile et puis donner sa vie à Jésus donner sa vie à Jésus je vais chez le pasteur d'Ami très vite vous allez comprendre que si nous rentrons dans cet angle le pasteur d'Ami est entré nous avons aussi des femmes en pantalon qui ne sont pas appelées à s'étenir devant le jour les femmes en pantalon c'est pour dire que dans l'évise des pasteurs d'Ami il y a des femmes en pantalon à qui le pasteur d'Ami ne les laisse pas la chaîne parce qu'il comprend qu'ils n'ont pas la séance pourquoi le pasteur d'Ami n'a pas donné l'accent à tout le monde de prêcher dans l'église pourquoi tous ces pasteurs là qui laissent les femmes prêcher n'ont pas laissé les temps à tout le monde de prêcher pour dire quoi ils n'ont pas la séance d'accord je voudrais terminer si vous voulez en une minute en une minute je voudrais la séance d'abord l'apôtre une question gardez le micro la séance dont vous parlez vous faites mention qui donne la séance qui donne la séance une très belle réponse une très belle question qui donne la séance c'est le roi Jésus-Christ qui donne la séance ici nous parlons de la mère qui va toucher la partie là où la séance doit être transnée donc la femme ne peut pas toucher ça c'est le toucher sa mère c'est le terreno non oui c'est ce que la Bible dit dans le terreno vous croyez à ça je crois que la Bible dit que là où deux hommes se querellent il faut que la femme puisse s'éloigner les deux hommes là c'est qui c'est qui c'est Moïse et Jésus c'est la loi et le témoignage là où la loi et le témoignage c'est qu'elle est la femme doit se retirer non parce que David non c'est à dire le problème qui est là c'est que je suis avec le référent dans l'Ésaïe chapitre 8 qui dit quoi à la loi et au témoignage ce sont les deux hommes oui Christ et Moïse oui Christ et Moïse c'est qu'elle est dans les écrits la femme ne peut pas oser aller là elle doit fouiller la Bible n'a même pas dit qu'elle ne mette pas là qu'elle ne soit pas là parce que par erreur comme nous avons toutes ces formes il peut arriver qu'elle a commis des erreurs elle n'a pas commis des erreurs elle a pour votre gouverne oui quand vous dites que les hommes quand nous parlons des hommes les hommes ce sont les hommes qui ont le sexe masculin oui micro-pasteur vous comprenez oui mais que dit la parole de Dieu vous comprenez que l'église et les hommes et les femmes nous formons l'épouse de Christ vous comprenez le problème qui est là c'est que la femme les femmes que nous avons à la maison dans l'église les soeurs qui ont des sexes féminins ce n'est pas leur sexe qui leur est incapable de prêcher ou bien d'enseigner la parole de Dieu non elles sont aussi des vases que Dieu peut utiliser pour transmettre ce que nous profiter si je comprends bien les églises où on interdit à la femme de prêcher le problème qui est là c'est que c'est leur façon de comprendre les choses ils sont en train de déborner la femme oui bon s'il y a une femme qui nous regarde et qui est dans une église où on refuse à la femme de prêcher à toi qui aime moi je ne dis pas ça moi je ne la demande pas de quitter le jour où elle comprendra le temps qu'elle reste là-bas son ministère tout ce temps elle est toujours là-bas tout ce temps elle est toujours là-bas donc une colonisation vous êtes en train de décoloniser les gens il y a des femmes qui peuvent prêcher le problème qui est là c'est quoi d'ailleurs à la cité il y a une maman comme ça si elle prêche ici papa ah non non à tout non c'est à dire c'est la compréhension de l'apôtre il pense que quand une femme prêche elle amène les gens à l'enfer c'est très faux c'est très faux quand Christ reviendra à ce moment-là nous allons nous rendre compte que nous avons peut-être enseigné des faussetés nous pensons limiter Christ vous voyez c'est à dire l'esprit de Dieu quand il lui vient il donne les cinq ministères les cinq ministères les cinq ministères oui les cinq ministères pasteur apôtre vous allez dire qu'il n'y a pas des femmes qui soient évangélistes ah il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas ah non est-ce que vous pouvez avoir l'écriture l'objetur non l'écriture elle est là c'est pour tout le monde apôtre vous êtes en train on n'a pas dit que ça c'est pour les hommes ça c'est pour les femmes donc si je comprends bien apôtre vous êtes en train de coloniser les femmes elles sont là avec est-ce que la femme ne peut pas être évangéliste d'accord d'accord dans le chapitre 4 oui j'aime le comportement de ces gens quand la femme samaritaine est allée leur dire j'ai dit l'homme la vie c'est l'idée en train de suivre cette femme la samaritaine apôtre j'aime le comportement de ces gens écoutez ce que la Bible dit le canard le pasteur le canard parce que vous êtes déjà pasteur vous êtes arrivé dans notre monde je suis en train de vous aider pour que vous ne puissiez pas aussi quitter l'âge ah donc le pasteur a déjà quitté l'âge j'ai dit que le pasteur de la Bible c'est l'âge écoutez écoutez ce que la Bible est en train de dire oui dans le verset acte des apôtres non je me suis Jean chapitre 4 c'est Jean chapitre 4 pas Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 l'histoire de la femme samaritaine oui la Bible est dit je vais très vite dans le verset voilà le verset voilà si nous prenons le verset caractère il disait à la femme ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous avons que nous croyons plutôt ici à la colonne du salut ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous même et nous savons qu'il est vraiment les sauveurs et nous savons qu'il est les sauveurs du monde tout à fait même si ces gens disent que ce n'est pas à cause de ce que tu as dit mais le problème c'est qu'ils ont quitté le village pour aller là où il y avait Jésus comment ? pas la femme pour la femme inviter les gens dans l'église la femme peut les inviter quand les gens viennent dans l'église les gens s'assoient et la femme reste là c'est lui qui a le ministère je ne parle pas de tous les hommes parce qu'il y a les femmes en pantalon ce n'est pas tous les hommes comme je viens de dire au référent dans l'église où lui est pasteur ce n'est pas tout le monde qui prêche parce qu'il y a aussi des femmes en pantalon qui n'ont pas la capacité de gérer la reine qui est l'épouse du droit d'accord apôtre ça veut dire qu'il a la sémence du diable je voudrais dire c'est ça je viens de le dire par oui ou non s'il vous plaît je viens de le dire apôtre 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 le pasteur a la sémence du diable voilà pourquoi il dit ça apôtre s'il vous plaît juste par oui ou non par ou par non laisse le droit allez-y je viens de dire que le revoir David qui en face de moi il a la sémence de Dieu en lui mais cette sémence là elle va sonner parce que j'ai toujours dit c'est lui qui a la sémence et que même s'il quitte l'âge il ne finira par d'accord je réformule ma question pasteur David ni mona m'potev je peux aller dans cet angle là-bas il a quitté l'âge pour le demander d'accord on va finir d'un mal autre pasteur David oui ça c'est un langage que lui le problème qu'il a c'est que quand Christ viendra non je suis dans la bonne voie je suis dans la bonne voie de Jésus vous comprenez parce que c'est lui qui nous a appelé tous et nous et les femmes donc moi je ne peux pas le juger qu'un apothé la femme peut prêcher elle peut prêcher elle peut baptiser elle peut être une prophétesse elle le fait dans son église il y a des prophétesses qui lui donnent des messages et les croient ça va c'est un langage que lui dans son église il y a des prophétesses juste par oui ou non qui lui parlent ils disent que Dieu nous a dit il observe je suis d'accord mais nous nous sommes par oui ou non en Alanda non il y a Alanda apote non moi je ne peux pas dire qu'en Alanda il y a un moment il y a un moment sur blanc sur le pote je voulais dire un peu l'homme de Dieu il a parlé de la prophétesse c'est là que nous avons des difficultés aujourd'hui avec nos jeunes frères qui sont en train de s'appeler prophètes aujourd'hui les difficultés que nous avons c'est quoi on ne devient pas prophète parce qu'on a fait un songe on ne devient pas prophète parce qu'on a dit même la langue de la langue a parlé ici nous sommes en train de parler parce qu'il ne faut pas qu'on sorte du contexte nous parlons du ministère de la parole nous avons cinq dons ministériels dans le prophète cela faisait chapitre 4 le pasteur le docteur l'évangéliste et l'apôtre les prophètes ministres ce n'est pas seulement c'est lui qui dit c'est ça ce n'est pas seulement tous ces gens ici qui prétendent être prophètes même les prophétesses dont le pasteur est après nous avons des enfants dans l'église nous avons des enfants qui ont des dons de la pauvresse qui n'ont pas de ministère prophétique ok vous avez écouté je crois que je suis à la fin j'ai déjà un problème juste par oui ou non apôtre je ne suis pas apôtre et pasteur je m'excuse pardon tellement qu'il a des choses ici il dit qu'il est alors bon d'accord pasteur juste par oui ou non oui une église peut avoir un pasteur femme oui micro oui une église peut envoyer une femme pour aller baptiser des gens oui et une femme peut sortir évangéliser oui merci beaucoup je vais me retourner du côté de l'apôtre qui qui a tenu des propos très durs apôtre une femme peut-être pasteur non toutes les églises où il y a une femme qui prêche ce sont des églises de satan ce sont des églises où les gens vont se répandir parce que la séance par oui ou non oui toutes les églises où les femmes peuvent baptiser ce sont des églises qui ont perdu Dieu oui Dieu peut quitter juste parce qu'une femme a un ministère le mandat de baptiser Dieu a donné le mandat de baptiser au pasteur et quoi nos prénoms c'est là qu'elles sont en train de parler du ministère pour ceux qui lisent ils vont lire et faisaient plutôt Matthieu chapitre 28 oui les gens disent quand on dit à l'effet de toutes les nations des disciples on a donné l'ordre de la tour ils lisent mal cette écriture la Bible dit étant les onze septemps présentés devant nous ils parlaient aux onze les onze ce sont les ministres de la parole ce n'était pas tout le monde le mandat de baptiser pour répondre à l'homme de Dieu est réservé à celui qui prêche l'enseignement parce qu'en Adjib je pense que pour moi tu n'as pas fini avec tes questions tu étais en train de me poser des questions non il n'a pas fini il termine d'abord son résonement la Bible dit allez prêcher la bonne nouvelle celui qui croira et qui se fera baptiser par qui par celui qui l'a enseigné nous sommes chez Émile Kétchopien il fallait que Philippe l'enseigne quand Philippe l'a enseigné après avoir écouté Philippe il a dit voici nous qui est Philippe diacre dans l'église locale ministre dans l'église d'accord je peux terminer avec mes questions par oui ou non y a-t-il un autre apôtre à part Paul qui aurait dit que la femme ne puisse pas prêcher Jésus-Christ lui-même Jésus-Christ oui parce que dans son église il y avait des femmes dites-moi quelle est cette femme-là à qui vous pensez Pierre n'avait pas la Marie de Magdala est allée voir même la tombe de Jésus oui elle a dit aux autres il est ressuscité dites-moi dans votre Bible que la Bible le pasteur l'église d'accord les vitres de Marie de Magdala à l'église par oui ou non apôtre lorsque Jésus est mort et que le voile s'était déchiré la Bible dit tout le monde est devenu sacrificateur en parlant de sacrificateur il y a-t-il seulement des hommes ou pas de femmes ou bien il y a aussi des femmes un sacrificateur c'est celui qui sait pas celui qui prêche même les femmes pas celui qui prêche nous avons des femmes apôtre même les femmes qui torchonnent dans l'église oui ici là je suis en train de téléprendre trois présentateurs de ne pas nous faire sortir dans le contexte du débat nous parlons du ministère de la parole je parle on ne parle pas du ministère en général d'accord parce que le ministère en général même les femmes elles sont là c'est là que je parle à cette maman qui me suive qui est pasteur mais comment elle a prêché non la femme n'a pas seulement été appelé pour ça on peut dire laissez-moi terminer s'il vous plaît vous savez les problèmes que nous avons aujourd'hui toutes les femmes qui prêchent ici elles ont tendance de prendre l'autorité d'abord dans leur maison elles ont du mal à respecter d'abord leur mari dans leur maison elles les prennent pour leurs fidèles dans leur maison voilà par là où le pas blesse c'est pourquoi la droite réponde après même le temps de dire quelle est c'était parce que je peux te donner sur 10 pasteurs femmes que moi je connais 9 sont ceux-là qui ne sont pas d'abord soumises à leur mari il va tomber d'accord pasteur oui je vous laisse une minute non le pasteur il peut-être avoir des problèmes avec les femmes il a des problèmes avec les femmes micro il doit avoir des problèmes avec les femmes comme Paul c'est-à-dire que même quand il dit que toutes les surdits femmes qui sont pasteurs il ne connaît pratiquement 9 qui sont insoumises à leur mari je crois que vous avez écouté l'apôtre le pasteur quant à moi je vous laisse juger si vous avez des questions allez en commentaire écrivez-nous je vais laisser deux minutes à l'apôtre de saluer juste deux personnes en une minute vous voulez je dis je salue mon réponse que j'aime très bien Irène Mouamba qui est un peu des messieurs dans la maison une seule femme que j'ai chérie que j'aime très bien je salue toute l'église communautaire comme l'éternel de toute l'église contre le Christ pasteur je vous laisse je vous laisse aussi la chance de saluer deux personnes je salue le micro je salue le pasteur Isaac Mouamba qui reconnait que vous êtes perdu il n'y a pas de problème vous êtes perdu lui-même il me connaît très bien donc la route est restée trop loin comme ça il me connaît très bien c'est-à-dire que sa façon de voir les choses il pense que Christ a accompli une oeuvre en moitié donc celui qui rend capable qui donne la possibilité la capacité c'est Christ c'est Christ donc dire aujourd'hui que la femme n'a pas le ministère de la parole c'est mettre la charrue devant elle laissons que la volonté de Dieu se fasse plus tard nous donnerons raison même lui il changera d'avis un jour après quelques années il reviendra ici sur ton plateau il te dira que non non quand je prêchais je n'avais pas encore compris certaines choses aujourd'hui je comprends que je ne peux pas limiter la femme Dieu dans l'espace dans ce que Dieu peut faire parce que celui qui rend utile celui qui appelle au ministère c'est Dieu celui qui rend utile celui qui appelle au ministère c'est Dieu je vais terminer avec une question pour le pasteur oui pasteur vous connaissez O'Hérasson oui merci beaucoup de même je vais terminer avec l'apôtre apôtre vous connaissez maman Déborah je connais je connais beaucoup de Déborah la maman pasteur Déborah je m'en connais vous avez déjà été dans son église pour prêcher oui gloire à Dieu nous sommes à la fin nous vous laissons une petite question quand maman Déborah l'avait appelé s'il vous plaît donc il est allé l'enforcer l'enfer chez maman Déborah je vous laisse dans les commentaires je suis vraiment content de vous avoir avec moi à voir l'apôtre Isaac Mouamba à voir le pasteur David Moulboa qui s'est disposé ce sont des hommes des dieux qui sont humbles d'esprit qui nous a laissé vraiment nous approcher d'eux et les voici qui ont vraiment honora notre invitation quant à moi je vous demande une seule chose vite vite allez sur TikTok écrivez apôtre Isaac grâce Mouamba abonnez-vous à ça sur Facebook apôtre Isaac grâce Mouamba sur Youtube apôtre Isaac grâce Mouamba vous serez vraiment béni apôtre pasteur vous avez aussi une chaîne Youtube TikTok ohlala Facebook le nom David Moulboa allez sur Facebook rendez-moi service vite 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 vous écrivez David Moulboa abonnez-vous à ça essayez de le suivre vous serez richement béni moi c'est Elkanango et le pasteur je vous aime restez accrochés à notre chaîne que mon Dieu vous bénisse ciao ciao